Morning, moi c'est la Sam, j'espère que vous allez bien ce matin, que le réveil n'est pas trop difficile. Je viens de vous poster une nouvelle vidéo et autant vous dire... Je suis morte de rire. Je suis morte de rire. Vous allez trop rigoler. Ma première vidéo ASMR, donc c'est un test. J'ai pas fait de test avant de filmer la vidéo, mais le passage marrant, c'est mon mec. Non mais il s'y croit trop. Coupe la parole et tout, il me dit chut. Vraiment allez la voir. Elle vaut trop le détour. Je vous jure, elle vaut trop le détour. Même pour ceux qui ne sont pas fans d'ASMR, juste allez la voir. Je vous mets le lien en sweep up. Allez voir. On va faire un petit coucou. N'hésitez pas, je suis dans les com. Merci. 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 intéressée, je vais épingler ce commentaire parce que je le trouve hyper intéressant et comme ça, ça vous explique un petit peu. Et elle conseille pas mal de chaînes. Je trouvais ça cool. Bon, du coup, je continue de liker vos petits coms, de répondre. Donc n'hésitez pas à me faire un coucou, mais merci beaucoup. Je suis trop contente qu'elle vous plaît. C'est vrai que dans cette vidéo, il y a pas mal d'effets, de petites images et tout, et je la trouve tellement, tellement drôle. Franchement, c'est du, c'est du n'importe quoi. Et en même temps, franchement, elle est... J'ai trouvé ça hyper intéressant à faire et franchement, c'est trop dur. Plusieurs fois, le souffle me manquait. Je faisais et après, je reprenais la vidéo. Vous êtes vraiment trop mignon. Mais oui, monsieur Sananas, il est trop marrant. Non, mais genre, limite, il m'aurait dit, vas-y, laisse-moi continuer la vidéo tout seule, quoi. Je déteste l'ASMR, mais quand c'est toi, génial, tu me fais tellement rire. Ah, franchement, j'ai trop rigolé. Et effectivement, dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre plein d'effets et tout. Avec les salaires, je suis sûre que tu ferais un carton. Bon dimanche, à toi. J'adore les moments d'autodérision. Je suis morte de rire. Il n'y a que moi qui ai été stressée pendant toute la vidéo. Franchement, j'ai eu des commentaires. Il y en a qui m'ont dit, franchement, tu gères mieux que certains ASMRistes. Je ne sais plus comment on dit que je suis. Et franchement, merci, mais je me trouve catastrophique. Et j'avais trop du mal. Vraiment, j'avais du mal avec mon souffle. Il ne faut pas croire. C'est trop dur. C'est vraiment trop, trop dur à faire. Content de voir que tu aimes l'ASMR. Tu pourras nous en refaire. Je suis quand même hyper... Je savais que ça marchait super bien, l'ASMR, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui adoraient ça. Mais je ne m'attendais pas à autant de personnes. C'est un truc de ouf. Mélissandre, il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de produits Sananas Beauty. Ce n'est plus moi qui gère ce qu'il reste sur le marché. C'est une très, très longue histoire. Mais sachez que je... Voilà. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais bon, bref. Donc... Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une marque que je n'avais pas fait seule. Et je n'avais pas pris les décisions seule. Donc voilà. Si vous voyez encore des produits sur le marché, sachez qu'à ce jour, je ne touche absolument rien du tout sur les produits Sananas Beauty qui sont encore en circulation. Donc voilà. Si vous les achetiez pour me soutenir ou quoi que ce soit, sachez que, bah... Je ne suis rien dessus, du coup. Donc voilà. Sujet que j'aimerais oublier. On va dire ça comme ça. Mais bon. On apprend de ses leçons dans la vie. Donc ensuite... Oui, parce que du coup, je ne vous en avais pas reparlé. Mais si vous voyez que je ne vous en parle plus du tout, c'est qu'il y a une raison. Et à ce jour, en fait, les produits ne devraient plus être sur le marché. Donc voilà. Mais bon, j'ai... Bref. Bref, c'est très, très, très compliqué. Et l'envers du décor n'est... n'est pas très joyeux et joli, joli, quoi. Quand tu fais confiance aux gens. Tout simplement. Donc voilà. Vous êtes trop mignons. Mister Sananas, c'est toujours... Miss Sananas, c'est toujours un plaisir de te voir. Monsieur Sananas a tellement raison qu'on crie quand on aime quelqu'un. Oui, il fait trop genre. Il fait trop genre dans la vidéo. Il fait trop trop genre. Non, c'est vrai qu'il est comme ça. Je vous jure, il est vraiment comme ça. Il est... Il est... Il est mignon. Je déteste la SMR, mais là, franchement, pour la première fois, j'ai bien ri. Merci. Je l'ai acheté récemment, la Lolita, pour le vidant. En plus, elle est si belle. Tu m'as donné envie de l'utiliser immédiatement. Je ne sais pas si j'ai aimé. Vous détestez. Franchement, vous me faites trop rire. Je suis contente que la vidéo vous plaise. Et franchement, ça me rassure de savoir que je ne suis pas trop catastrophique. Même si je vous rassure, je ne compte pas me lancer là-dedans. Trop mignon. Merci, Benoît. Oui, c'est vrai que dans cette vidéo, du coup, j'annonce le retour de ma bougie en stock très bientôt. Restez branchés. Ça devrait être, je pense, pour la fin du mois... Fin du mois de septembre... Non, fin du mois d'octobre. Je vous redis ça, mais ça arrive bientôt. Logiquement, ça devrait être en octobre. Normalement, normalement. Je vous redis ça. Non mais Sana, tu fais rire les gens dans des vidéos SMR. Tu crois que c'est bien de rire pour Sana. Je vous ai dit que c'était du n'importe quoi, cette vidéo. Petit hall bouffe ! Parce que vous savez que la bouffe, c'est une passion aussi. J'ai acheté pas mal de légumes parce qu'il faut qu'on cuisine, il faut qu'on se force à cuisiner. Et du coup, j'ai pris des légumes qui sont pas trop difficiles et relous, il faut se le dire, à cuisiner. Donc, j'ai pris des brocolis parce que j'adore ça. J'ai pris deux aubergines de variétés différentes pour faire un petit mélange. J'ai pris des petits choux de Bruxelles. À chaque fois, je prends des quantités vraiment que pour nous deux pour pas faire de gâchis. Déjà, mon mec, il m'a vu revenir avec un caba et il me dit mais t'es sérieuse ? Tu sais qu'on a la flemme de cuisiner. Je lui ai dit bah on va se forcer, ça va. Et j'ai pris deux avocats, deux poivrons, ça avec du poulet, j'adore. Ça, c'est ma mère qui m'a dit d'en acheter. J'ai jamais cuisiné ça. Elle m'a dit franchement, prends ça, je vais t'expliquer comment les faire. Elle a une super brossette apparemment avec des lentilles. Si vous voulez, je vous la partagerai et c'est la première fois je crois que je vois ça. Et elle m'a dit que c'était super bon également. J'ai repris des champignons, je suis dégoûtée parce que c'est tout ce qui est resté comme champignons. Les gens, ils ont dévalisé les rayons chez Grandfray et du coup, je me suis pris cette barquette. Je me suis dit qu'il y en avait qui étaient assez gros pour qu'on puisse retenter. C'était tellement bon la dernière fois quand on a fait des champignons. Je me suis dit qu'on allait refaire ça et j'ai pris cette barquette avec des petits champignons pour faire une soupe. Je suis fan de champignons, j'adore ça. Et j'ai pris... Alors ça, c'est les trucs... C'est l'alternative aux poissons panés de gamins. Ce sont des filets de limande mais un peu... Voilà, c'est un peu comme un poisson pané. Mais c'est trop trop bon. J'ai pris du saumon fumé pour faire une tarte avec des poireaux. Du coup, je me suis pris... Elles sont super bonnes les pâtes brisées de chez Grandfray. Des oeufs bio, du raisin, de l'ail fumé. Oh my gosh ! Si vous aimez l'ail en général, essayez l'ail fumé. C'est tellement bon. Tellement, tellement, tellement bon. J'ai pris des yaourts aussi. Ils m'ont trop donné envie des yaourts dans des pots en verre. J'ai pris ceux à la noisette, aux éclats de noisette. Et j'ai pris vanille parce que mon mec est très vanille. Donc moi, je suis plus... Moi, j'aime les deux mais j'aime beaucoup la noisette. Et voilà. Bon, ça, c'est le... Ça, c'est le diable. Ça, c'est quand... Tu sais, quand tu fais tes courses et que t'as faim, tu finis toujours par faire une connerie. Eh bien, ça, c'est ma connerie. C'est d'acheter du fromage parce que j'aime trop le fromage et j'évite d'en acheter justement. Et celui-ci, avec la petite dégoulinance là, il me donnait trop envie. Et je me suis pris ça. Ça m'a attirée. Burrata fumée. Ça me donne trop envie. Donc voilà. Je vais tenter ça ce midi, je crois. Parce que j'ai trop faim. Parce que j'aime beaucoup chez Grandfray. Ils font pas mal de petits tupperwares comme ça avec différentes sortes de noix. Vous avez vraiment de tout. De tout. Vous avez du mélange, du pas mélange. Et j'adore. À chaque fois que j'y vais, je me prends une petite boîte. Là, c'est un mélange. Il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Et quand j'ai faim, en fait, au lieu de grignoter des bêtises, j'aime bien grignoter ça. Et même me faire des petits fromages blancs avec ça, c'est super bon. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Bah voilà. Des prunes, des avocats, des grenades. Je crois que je vous ai tout montré. Mon petit butin. Et du pain. Du pain de mie complet pour mes avocats de toast. Of course. Je vous ai déjà parlé de ces nettoyants que j'avais pris chez Action, que j'adore. Franchement, j'adore, j'adore. Celui-ci, c'est au gingembre et au romarin. Il sent super bon. Il nettoie super bien. Et en fait, ce sont des produits avec 99% d'origine d'ingrédients naturels et 100% biodégradables. Et franchement, ça nettoie vraiment bien. Et ma belle-sœur m'a acheté celui-ci. Donc de la même marque. Mais cette fois-ci, c'est le poivre et citron. Et ça sent trop bon aussi. Donc voilà, franchement, de super produits. Si jamais vous ne connaissez pas encore et que vous allez chez Action, alors je ne sais pas s'ils peuvent se trouver sur Internet ou dans d'autres magasins. Mais en tout cas, nous, on les a eus chez Action et ils nettoient super bien. Voilà, tout est prêt. Tout est ready. On va préparer ça tout à l'heure. Je vais tenter une recette de ma mère. Je l'ai appelée tout à l'heure pour qu'elle me redonne tout ça. Mais en fait, ma mère, elle cuisine vraiment à l'œil. Du coup, pour avoir une recette précise avec du grammage, c'est impossible. Donc à chaque fois, je me foire. Donc voilà. En tout cas, j'ai tout préparé. On a haché l'oignon, l'ail, tout ça, tout ça. Et on tentera tout à l'heure qu'on va aller se promener un petit peu. Et au moins, ce sera prêt parce que c'est toujours quand tu as faim que tu as la flemme. Donc je me suis dit aujourd'hui, on va anticiper. On s'y est mis à deux. Couper, hacher, peler, tout ce que vous voulez. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est les ceux qui ont kiffé ma petite mannecure foire et marbre. Franchement, ça va. C'est pas moche moche. Si ça vous dit, je viens de vous poster un concours sur Instagram hyper intéressant. Allez voir. Le concours, il est aussi intéressant pour celles et ceux qui n'ont pas kiffé. Ce que j'ai dit pour celles qui ont kiffé. Mais ça marche pour tout le monde. Ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. Dites-moi si vous voulez la recette. Franchement, franchement, c'est trop bon. Il ne fait pas trop flipper, ce filtre. Il fait trop flipper. Il fait trop flipper, ce filtre. Bref, merci à tous pour tous vos petits commentaires sous ma dernière vidéo. Je suis trop contente. Vraiment qu'elle vous plaise. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, franchement, faites-moi confiance. Ça vaut vraiment le détour. C'est trop, trop, trop marrant. Et du coup, c'est la première fois que je faisais de l'ASMR et je tente de faire un tuto make-up en ASMR. Et c'est... Franchement, c'est n'importe quoi. Mais il y en a plein qui m'ont dit mais tu le fais trop bien. et tout. Donc, ça me rassure un petit peu parce que je pensais être catastrophique. Donc, je ne dois pas être trop mal dans le niveau catastrophique. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en ce moment.